Tes poignées d'amour sont peut-être incomplexes pour toi. Peut-être quand on regarde dans le miroir, tu trouves tes poignées d'amour totalement disgracieuses. Ça tombe bien parce que l'ensemble de cette vidéo est dédiée aux poignées d'amour. On va voir quelles sont les personnes qui sont capables de perdre les poignées d'amour, comment perdre les poignées d'amour, et en fin de vidéo, je te donnerai la méthode DMP gratuitement pour perdre tes poignées d'amour. C'est parti ! Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, déjà pour le référencement parce que ça aide, mais en plus, parce qu'à la fin de la vidéo, je te donne la méthode DMP qui est incontestablement la meilleure méthode pour perdre ses poignées d'amour. Alors déjà, on va voir qui peut perdre ses poignées d'amour. Les poignées d'amour, c'est quoi ? Les poignées d'amour, c'est du gras du coup qui est stocké autour de la ceinture abdominale. Souvent, c'est un petit peu logé au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau du bas du ventre. Ces graisses, dans le miroir, on va se pas se mentir, c'est totalement disgracieux. C'est chiant à perdre. Peut-être que tu as déjà fait un régime, tu as perdu de l'ensemble de ton corps, des bras, des cuisses, des mollets, mais t'as toujours les bourrelets qui restent, les fameuses poignées d'amour. Et ça part pas parce que ce sont des graisses tenaces, des graisses récalcitrantes. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur les graisses récalcitrantes, juste ici. Pour perdre tes poignées d'amour, t'as peut-être déjà fait un régime, t'as arrêté de manger, tu t'es mis à manger plus de légumes, tu t'es mis à aller courir. Ce ne sont pas forcément les meilleures méthodes. Ça marche, mais en termes de santé et en termes d'efficacité, c'est loin d'être les meilleures méthodes. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je te donne la meilleure méthode qui est en plus la plus facile à suivre pour perdre des poignées d'amour, c'est-à-dire la méthode DMP. Alors, qui peut perdre des poignées d'amour ? Eh bien, tout le monde. Tout le monde est capable de perdre des poignées d'amour. Peut-être que t'es en train de te dire « Oui, mais il y a des personnes qui éliminent plus que d'autres. Oui, il y a des personnes qui stockent plus que d'autres. » Non. Alors oui, il y a des différences dans la dépense énergétique au quotidien, que ce soit en termes de needs, en termes d'activité physique ou même en termes de métabolisme. Mais même si en fonction des individus, ça va être plus ou moins compliqué, tu peux y arriver. Tu peux perdre du gras. Le corps est un mécanisme qui permet le stockage de gras et donc, à l'inverse, le déstockage du gras. Le gras, ce ne sont que des réserves d'énergie. Mais tout ça, je te détaillerai à la fin de la vidéo dans la méthode DMP. Alors maintenant que je t'ai expliqué que tout le monde peut perdre du gras, tout le monde peut perdre ses poignées d'amour, et donc maintenant, on va voir comment perdre des poignées d'amour. Alors les poignées d'amour, ce n'est que du gras, mais du gras qui est récalcitrant, du gras qui est dur à déstocker. Alors oui, en 3 semaines, tu ne vas pas pouvoir éliminer l'entièreté de tes poignées d'amour. Mais ne serait-ce qu'en 3 mois, en 90 jours, en 13 semaines, tu pourrais déjà avoir d'excellents résultats. Tu pourrais déjà perdre tes poignées d'amour. Et imagine en 90 jours, en éliminant tes poignées d'amour, tu pourrais gagner une forme en V. Ta forme en V ne serait plus brisée par tes poignées d'amour en bas de ton ventre, au niveau de tes hanches. Perdre ses poignées d'amour, c'est aussi gagner confiance en soi. Dans le miroir, quand tu vas voir que tes poignées d'amour auront totalement disparu, mais tu vas gagner confiance en toi. Tu vas augmenter en estime de toi-même. Donc perdre des poignées d'amour, ce n'est pas faire des exercices spécifiques aux poignées d'amour. Ce n'est pas faire des abdos. Ce n'est pas travailler les obliques. Non. Perdre des poignées d'amour, ça se passe dans la perte de gras. Et c'est justement sur cette grande ligne directrice que se base la méthode DMP. La méthode DMP, c'est un acronyme et c'est justement ce dont je vais te parler maintenant. Et juste après t'avoir parlé de la méthode DMP, je te donnerai mon programme Goodbye Skinny Fat que je te donne à chaque vidéo. Le D de DMP, c'est le déficit calorique. C'est aussi le D que tu retrouves dans la méthode DAH que je t'ai donné dans ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Le D, c'est le déficit calorique. Un déficit calorique, c'est tout simplement créer un manque d'énergie au corps. En manquant d'énergie, ton corps va devoir aller piocher dans ses réserves d'énergie que sont les graisses, les muscles et le glycogène. L'objectif, ça va être de perdre le moins de muscles possible en perdant le maximum de gras possible. Quant au glycogène, il va partir très rapidement dès le début de ton déficit calorique. Et pour privilégier la perte de gras et diminuer la perte de muscles, il va falloir augmenter son nombre de protéines, sa quantité de protéines. Et c'est justement le P de la méthode DMP. D'ailleurs, si tu sais quel est le M de la méthode DMP, je t'invite à me faire tes hypothèses en commentaire. P, c'est protéines. Les protéines, que tu sois sportif ou non, tu en as besoin d'une bonne quantité. Les protéines ont un rôle structurel dans le corps. Tu es une protéine en fait. Ton corps est composé que de protéines. Les protéines ne servent pas qu'aux muscles. Ils servent aussi à la bonne santé de tes organes, à la bonne santé de tes articulations, à la bonne santé de tes os, en fait à la bonne santé de ton corps en général. Tous tes systèmes, que ce soit système nerveux, système cardiovasculaire, système respiratoire, système musculaire, système immunitaire, enfin bref, tous les systèmes de ton corps nécessitent une bonne quantité de protéines pour être en bonne santé. Et ce qui est bien en apportant des protéines, c'est que tu vas forcer ton corps à aller piocher ailleurs que dans les muscles. Parce que tes muscles sont composés de protéines. Donc ton corps, s'il a besoin de protéines, il ne va pas aller les piocher dans tes muscles, étant donné que tu lui en apportes via l'alimentation. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va les piocher directement dans tes graisses, donc dans tes poignées d'amour, ce qui va les réduire au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, il faudra compter ça sur le long terme, être régulier et assidu, parce que si tu fais un déficit calorique un jour sur deux, il y a un jour où tu vas déstocker du gras, et le lendemain où tu vas le restocker. Donc au final, tu ne vas pas avancer. Le plus important dans n'importe quelle transformation physique, c'est vraiment la régularité et sur le long terme. Si tu oublies cette notion, tu ne te transformeras jamais physiquement. Même des transformations simples seront pour toi impossibles. Donc dans la méthode DMP, le D, c'est le déficit calorique. Le P, c'est le P de protéines. Et enfin, le M, c'est plus un bonus que vraiment un ingrédient indispensable de la méthode, c'est la marche. Alors la marche, je t'en ai déjà parlé dans ce challenge pour perdre du poids que je te mets juste ici. Quand tu vas faire un déficit calorique, automatiquement, par thermogénèse adaptative, tu vas diminuer ton métabolisme. C'est-à-dire que ton métabolisme va être moins important et donc par conséquent, tu auras une moins grosse dépense énergétique au quotidien. Ce qui fait que potentiellement, tu vas réduire ton déficit, voire l'annuler, voire passer en surplus calorique. Ce qui fait que tu vas devoir augmenter progressivement ton déficit calorique pour rester dans un déficit constant vis-à-vis de ta dépense énergétique. Et le problème, c'est que ton corps, il est malin. Ton corps, à partir du moment où tu le mets en déficit calorique, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de réguler la dépense énergétique. Et pour ça, il a le moyen de te rendre feignant. En te rendant feignant, il va te faire rien faire, en fait. Et qui dit rien faire, dit ne pas dépenser d'énergie. Et donc, qui dit ne pas dépenser d'énergie, dit réduire sa dépense énergétique. Et qui dit réduire sa dépense énergétique, dit potentiellement arriver à une maintenance, voire un surplus calorique. Et c'est ce que ton corps cherche. Ton corps n'aime pas consommer ses propres ressources. Parce que ton corps est un feignant et que les propres ressources du corps sont faites à la base pour être utilisées dans des moments cruciaux. Quand tu remontes quelques millions d'années avant, au paléolithique, les hommes n'avaient pas tout le temps à manger. Et on n'a pas eu le temps de s'adapter depuis. Et justement, les réserves d'énergie servaient à leur donner suffisamment d'énergie pour continuer à vivre dans les périodes où ils n'avaient pas assez à manger. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on a accès à la bouffe partout. Le déficit calorique, tu vas devoir le créer. Ton corps, lui, va tout faire pour que tu ne sois pas en déficit calorique. Il va réduire ta dépense énergétique, donc va te rendre feignant, va réduire ta nid, va t'empêcher de marcher en te rendant feignant. Il va t'empêcher de faire des choses, il va t'empêcher de te bouger. Et justement, comme je te l'explique dans le challenge de perte de poids que je t'ai mis en fiche tout à l'heure, le fait de faire de la marche va augmenter ta dépense énergétique. Donc le D, c'est le déficit calorique qui va te permettre de perdre du gras. Le P, c'est les protéines qui va permettre à cette perte de gras et à cette perte de poignée d'amour d'aller piocher dans le gras et non pas dans les muscles. Et enfin, le M, c'est ce qui va te permettre vraiment de garder un déficit calorique constant pour empêcher le corps de nuire à ton déficit calorique. Je peux t'assurer que si aujourd'hui, tu fais un déficit calorique, que tu manges suffisamment de protéines et qu'en plus de ça, tu fais de la marche, tu n'as plus qu'à appliquer ça régulièrement et sur le long terme à rester assidu et déterminé, je peux t'assurer que tu vas perdre des poignées d'amour. Je ne sais pas si en regardant cette vidéo, tu t'attendais à ce que je te donne des aliments magiques, des produits miracles ou encore un programme extraordinaire, mais tout ça, c'est des conneries. Les personnes qui te vendent de ça, c'est les personnes qui veulent gagner de l'argent sur ton dos. Aujourd'hui, je n'ai rien à vendre. La seule chose que j'ai envie, c'est de te donner des méthodes qui marchent. Déficit calorique, manger suffisamment de protéines et rien que ça, ça marche. Et si en plus, tu ajoutes de la marche, tu vas vraiment perdre tes poignées d'amour. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Les bases, c'est ce qui fonctionne. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de complément alimentaire miracle. C'est parce que justement, ça paraît facile et ça paraît être la nouvelle solution révolutionnaire que c'est de l'arnaque. C'est ce que les gens cherchent. Ils cherchent à ce que ça soit la solution révolutionnaire. Et si tu as l'impression que c'est la solution révolutionnaire, c'est justement parce qu'ils ont bien marketé leurs produits. Aujourd'hui, ce que je te donne, ce n'est pas très sexy, c'est un déficit calorique, des protéines et de la marche, mais c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui va te faire perdre tes poignées d'amour au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Mais pour ça, il va falloir encore une fois que tu sois régulier et sur le long terme. Donc ce que je te propose, c'est qu'en 90 jours, tu te transformes physiquement. Autant tu perds du ventre, des poignées d'amour, autant tu te muscles et tu te dessines. L'objectif, ce n'est pas non plus d'être bodybuilder et de monter sur scène, c'est de te sculpter, de te muscler, d'avoir un corps qui te plaît. Et bien sûr, avoir un corps qui, par conséquent, plaît. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger mon programme Goodbye Skinny Fat gratuitement dans le premier lien qui est dans la description. Tu vas retrouver 8 séances de musculation pour te permettre de voir à quoi ressemble une séance de musculation. Tu vas retrouver 7 vidéos de formation donc que tu vas en fait recevoir une vidéo par jour pendant une semaine pour vraiment comprendre les rouages d'une transformation physique. Chaque vidéo dure en moyenne 10 minutes ce qui fait que tu as plus d'une heure de formation accessible gratuitement dans le domaine de la musculation. Et bien évidemment, le plus important, la chose que je t'offre et que j'ai vraiment hésité à mettre dans ce programme, c'est 30 minutes de coaching offerts avec moi. Ces 30 minutes de coaching offerts avec moi, c'est vraiment un entretien entre toi et moi en réel. Tu vas vraiment discuter avec moi en temps réel pour justement parler de tes problèmes, de tes objectifs, de ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Et si ton profil m'intéresse, bien sûr que tu es intéressé. À la fin de l'appel, on partira sur un suivi. Bref, tout ça, c'est gratuit. L'appel, il est gratuit aussi et sans engagement. Et je t'invite à le télécharger, à télécharger le programme Goodbye Skinny Fat dans le premier lien qu'il y a dans la description. Pour aller plus loin, je te mets justement le challenge de marche dont je te parlais au début de la vidéo. Et je te montre une deuxième vidéo où je t'explique les bases de la perte de gras, à la fameuse pyramide de la perte de gras. Je t'invite également à t'abonner avec le bouton qu'il y a juste ici. À demain, mec, c'était Théo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501